Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon je sais pas si c'est le meilleur angle pour vous parler mais comme toujours j'ai pas de trépied donc... Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera sûrement un vlog. Je sais pas trop quelle forme ça va prendre en fait parce que ça m'est venu dans la semaine et je vais tourner au fur et à mesure donc on verra bien. Mais nous sommes actuellement le 26 septembre il est 11h37 précisément. Qui dit 26 septembre dit début de fashion week qui a commencé hier je crois. Et j'avais trop envie de vous emmener avec moi vu que j'habite près de Paris. Alors je suis pas la plus grande fan de mode mais j'aime bien ça et surtout j'adore voir des stars. On va pas se mignonner voilà la plupart des gens lambda on va à la fashion week juste pour voir des stars. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un peu un petit challenge et de vous emmener avec moi pour voir combien de stars j'arrive à voir. Et si jamais j'arrive à m'incruster dans les défilés ce que je pense vraiment impossible parce que j'ai pas non plus des garde-robes de fou. Mais on va tenter quand même et puis en plus aujourd'hui ça va être trop plaisir parce qu'il y a le soleil. Il fait encore bon cette semaine donc ça va être agréable de sortir et mettre ses meilleures tenues. Le premier défilé c'est Dior donc niveau classe on est au-dessus. Je vais faire avec les moyens du bord et je vais essayer d'inventer une tenue un peu stylée. Et voilà mon look du jour je vous mettrai les rêves en commentaire. Je sais pas si ça passe pour un défilé en vrai j'aime trop la tenue mais j'ai pas les bonnes chaussures. Donc pour que vous voyez un peu mieux voici le look en entier avec le sac ça rend très sympa mais j'ai mes vieilles Nike. J'ai pas de nouvelles chaussures voilà c'est le seul truc qui cache la tenue sinon je trouve que on est sur un look sympa. J'ai pas de nouvelles chaussures, mais j'ai pas de nouvelles chaussures. Je suis à Ikea, c'est incroyable. J'ai vu plein de stars, je suis choquée, je pensais pas que j'en verrais autant vraiment. J'étais à un spot trop bien placé. Elles sont toutes pas salottées de moi, c'est juste incroyable. Rebonsoir, je suis bien rentrée chez moi. J'avoue j'ai pas trop osé parler à la cam d'or parce qu'il y avait énormément de monde. Mais je vais essayer de m'améliorer chaque jour un peu plus sur ça. En tout cas c'était une trop bonne journée vraiment. En plus j'ai failli ne pas y aller au défilé dure parce que j'avais pas captais que c'était aujourd'hui. Et je croyais que j'avais cours mais en fait non. Donc vraiment tout se goupillait bien. Je suis arrivée, j'ai eu un spot de malade. Et j'ai vraiment vu toutes les stars, j'étais vraiment à l'endroit où elles arrivaient toutes. Vraiment genre là quand j'y repense, j'ai vu tellement d'actrices connues quoi. Et surtout la femme, je l'ai pas filmée mais en gros à un moment j'ai fait des rencontres avec Donjon et tout, c'était grave cool. Et on est allé à une autre sortie, il y a vraiment Maya Aoki qui est passée genre à côté de moi. Bon elle parlait à d'autres fans à ce moment-là donc elle m'a pas captée. Et j'étais en mode hi Maya. Genre vraiment elle était là en face, c'était fou. Moi ça me fascine de voir les stars aussi près, je sais pas si vous aussi parce que peut-être que vous vous en foutez ou vous vous dites ok c'est juste des gens lambda comme nous. Mais c'est trop bizarre d'aller voir dans notre monde, de se dire en fait on vit dans le même, sur la même planète. Bref j'arrête de parler, c'était une trop bonne première journée, je suis trop contente d'avoir vu autant de gens. Prochain défi donc mieux parler à la caméra même quand il y a du monde. Et essayer de faire un selfie avec une star quand même, ce serait stylé. Sur ce je vous fais des bisous, je sais pas je pense que demain je vais pas aller à des défilés mais jeudi je vais aller à plusieurs donc on se retrouvera à ce moment-là. Hello et bienvenue dans ce jour 2. Et aujourd'hui je suis vraiment une vraie youtubeuse parce que je vous parle tout en faisant ma routine beauté et ça c'est merveilleux. Donc aujourd'hui c'est une grosse journée parce que je vais essayer d'aller à 3 défilés différents. Ce matin c'est Paco Rabanne, cet après-m', Chloé et Givenchy. Donc franchement je me dis que ça peut être pas mal pour essayer d'apercevoir des stars. Oui je vais la fashion week uniquement pour ça. Non en vrai c'est cool de venir voir le look des gens aussi parce qu'il y a plein de gens lambda qui s'habillent trop stylés. Moi je suis en mode, je vous admire les gars. Et alors vraiment je n'ai pas de miroir donc je vais me maquiller à travers le retour de la cam. D'ailleurs concernant le maquillage, sachez que je suis vraiment une belle. Déjà ça c'est un fond de teint que j'ai acheté. Mais je crois qu'il est cassé parce qu'en gros je l'avais acheté moins cher. En fait j'étais en mode je ne vais pas acheter de fond de teint, je ne vais pas tomber dans ce cercle là. Parce qu'après tu deviens complexé en fait tu veux tout le temps cacher ton vrai visage. Mais j'avoue que là pour les fashion week j'essaie quand même d'en mettre pour faire anti-cerne. Mais du coup je ne sais même pas si ça marche honnêtement. Et du coup je vais excuser d'avance aussi pour ma voix enrhumée parce que j'ai attrapé un gros volume. Voilà c'est super. On adore être malade en septembre. Et voilà le look du jour. Alors oui c'est clairement tout much mais moi j'adore. Et bien sûr comme il fait 16 degrés j'ai ma petite chenise avec moi. C'est parti ! Et comme d'oeuvre j'ai toujours les mêmes choses avec la taxe. Mais écoutez au moins j'ai fait un bon make-up. Donc on va te repasser. Sous-titrage ST' 501 Ok on vient de sortir du show Rabanne. Il y avait plein de stars. C'est incroyable. J'ai vu Charlie Eaton, Madeleine Klein. C'est fou. Et là on va aller manger. Et après j'enchaîne avec le show Chloé. Qui sera pas très loin. Ça y est je me suis surpossée. J'ai appris mon Burger King. Et vous regardez. Enfin ça c'est un peu plus de sauce. Franchement j'avoue Paris c'est quand même la pluie. En fait le défi des Chloé il aura lieu là-bas je crois. Vous voyez là où il y a les gens qui commencent à arriver. Enfin entre les deux ponts en fait. Du coup je suis pas trop loin comme ça je peux me poser un petit peu de manger. Et j'irai après. D'ailleurs bon appétit à vous si vous regardez cette vidéo en mangeant. Je suis un peu trop fan de la nuit. Je sais pas si c'est normal. Je vais décider avec vous le Beggy Zen Burger je crois. C'est sympa. C'est bon j'ai fini de manger. Là j'ai beau défilé Chloé. Vraiment sur le Supagoré ce n'est pas si loin d'ici. D'ailleurs au passage j'en prie pour dire que le burger était super bon. Vraiment j'ai été choquée. Le steak était super bon ça fait longtemps que je n'avais pas mangé d'aussi bon. Donc je vous conseille les Beggy. On va aller de lieu à lieu juste ici. Je ne sais pas si je peux rentrer par là. Si vous soyez fière de moi je sens la caméra dehors je ne suis pas à l'aise. Mais on s'en rapproche et clairement je pense que c'est là où il y a une tonne de monde. En cas de bête. Je ne sais pas si on se rend compte de loin mais il y a vraiment un amas de monde. Et en fait là on est au dessus du pont. Je ne pense pas qu'on pourra s'accorister au défilé. Mais en tout cas le défilé est à ciel ouvert donc on va peut-être pouvoir voir un peu plus. Mais je sais pas si j'ai besoin d'un peu plus. Mais je suis là. C'est parti ! Regardez avec qui je suis ! Elle est trop belle ! Du coup là je file directement au défilé Givenchy parce que ça s'est enchaîné en fait C'est vraiment très dur de vloguer devant les gens mais il faut se dire qu'on s'en fout Et franchement Chloé c'était incroyable, c'était vraiment trop trop bien Parce qu'on a pu voir du coup de dehors, il y avait de la musique et tout, c'était trop bien l'ambiance Et vraiment au niveau de la collection les robes étaient trop belles, genre vraiment ça m'a trop donné envie d'en avoir Parce que des fois les collections de vêtements c'est assez particulier Là franchement c'était du classique noir blanc un peu jaune, c'était vraiment trop trop beau Et en fait au niveau des défilés c'est ce que j'expliquais c'est que genre l'autre rythme avait commencé à 14h Mais il y avait une tonne de retard donc là commence à 14h30 Là Givenchy est censé commencer à 15h, c'est à dire dans 2 minutes Mais je me dis si c'est les mêmes stars qui y vont Et peut-être qu'il y aura un peu de retard comme à tous les défilés Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Du coup je sors du défilé, j'y panshy, et vraiment une tonne de monde... Vous pouvez pas m'incruster, passergebenment en prenant à 26hrun... à 17h30 donc voilà c'était une très bonne journée de stars. Salut tout le monde et bienvenue dans ce jour aujourd'hui on va au défilé valentino et ce soir on va essayer d'aller à l'oréal et en fait le défilé l'oréal c'est un défilé qui est ouvert au public donc on va essayer de voir si on peut trouver de la place mais apparemment c'est souvent très bondé mais j'ai quand même tenté d'y aller parce qu'il y a pas mal de stars donc ça va être cool le temps est bon le ciel est bleu bon c'est clairement pas la meilleure lumière mais j'ai voulu faire un petit update je suis allée au défilé valentino et même là c'était le bordel il y avait une tonne de monde j'étais trop mal placée ça me saoulait limite j'ai failli partir en fait je me suis un peu avancée vers la ronde il y avait le début des voitures qui arrivaient et au final j'ai pu voir 2-3 stars donc ça c'était cool vraiment je suis arrivée il y avait pile l'éna qui est arrivé à ce moment là donc trop bien entre temps je suis allée à un petit café pour travailler au montage sauf que j'ai pas pu trop avancer parce que j'ai oublié ma qsb bref c'était le bazar donc pour l'instant cette journée est un petit peu le carotique mais ça se passe bien mais c'est pas trop ce que j'ai prévu en tout cas le café est super mignon je vous partagerai l'adresse et là je vais aller en avance au défilé l'oréal parce que je pense pareil ça va être pommé vu qu'on est dimanche j'aimerais être quand même un peu bien placé parce que je sais qu'il va y avoir des stars que je veux voir tu vois et j'aimerais trop vous faire de belles images quand même vous savez ce que j'aime le plus à paris les pigeons voilà ma vie en fait et non je suis pas bizarre les pigeons c'est vraiment mignon genre moi j'apprécie premier degré une heure plus tard je vous explique je suis sur le parvis la tour eiffel et en fait le show l'oréal il est pas privé mais genre toutes les places ont déjà été donnée donc je sais pas où mettre ça me saoule parce que là on voit pas très bien et j'essaie de m'incruster mais j'ai la flemme d'attendre deux heures pour ne rien voir donc on ne sait pas quoi faire en plus il y a des messieurs qui m'ont dit qu'on verrait mieux dehors sous les fenêtres du coup maintenant que je suis rentrée j'ai envie de rester tu vois vraiment les canards qui font du bruit derrière au moins j'ai la nature pour me réconforter de très très longue minute plus tard hi je suis rentrée de cette journée c'était un peu chaotique vraiment je n'en peux plus le show a commencé en fait on était au dos du show genre vraiment l'écran était en fait il n'y avait pas d'écran d'autre côté on n'avait pas de retour on ne voyait absolument rien donc je me suis dit vas-y je vais tenter d'aller par dehors enfin genre ressortir du parvier j'essaie de me dépêcher et là j'arrive dans la rue principale de la tour eiffel qui est déjà de base bondée de monde puisque les gens se prennent en photo devant la tour eiffel mais là c'était en enfer sur terre genre vraiment les voitures elles s'étaient énervées donc des fois elles roulaient super vite genre c'était grave dangereux donc j'ai essayé de regarder pendant 5 minutes mais je ne voyais rien donc j'ai dit vas-y laisse tomber je rentre chez moi j'ai pris le métro mais c'était bondé aussi du coup ça m'a fatiguée en plus là il est 23h j'ai pas mangé je suis en ronchon voilà donc désolée déverser ma haine sur vous vraiment c'est juste pour me défonner en tout cas on va rester sur des notes plus positives il me reste 2 jours et peut-être sûrement 4 défilés si je suis motivée j'aimerais vraiment voir Madison Bailey parce que je sais qu'elle est là en ce moment Jennifer Lawrence apparemment elle était là il y a quelques jours je sais pas si elle est encore sur Paris en plus si Virginie Fiera pourquoi pas ça fait plaisir Emma McKay pareil il était au premier jour je ne sais pas si elle est encore là donc je manifeste de voir s'il vous plaît des actrices voilà l'univers je vous parle envoyez moi des actrices que j'admire et que j'aime même si j'en ai déjà vu pas mal donc je vais pas me plaindre et franchement c'était trop fou toutes les stars que j'ai vu quand j'y pense bref je crois que je parle trop il est le temps d'aller me coucher parce que même moi je commence à me fatiguer je vous dis bonne nuit même si le vlog continue je sais pas à quelle heure vous regardez en tout cas on se retrouve demain et j'espère que ça va être une journée cool voici mon look du jour tout en black avec une petite touche de couleur en mode cravate je sais pas si c'est stylé ou pas mais écoutez en vrai ça fait un style en fait je sais pas si j'aime mais je sais jamais quoi faire avec les rubans genre je l'ai mis dans les cheveux mais là comme ils sont en train de sécher je me dis ça va déformer le truc donc si ça me soulevé l'enlever aujourd'hui on va à Louis Vuitton à 14h30 et ce soir il y a Mugler je crois à 18h Louis Vuitton c'est aux Champs-Elysées donc je pense qu'il y aura quand même du monde ça me saoule un peu mais je me dis on est lundi en semaine peut-être qu'il y en aura moins je sais que je me trompe totalement puisque c'est l'avenir la plus touristique à Paris bref donc c'est parti direction Paris je crois qu'il y a déjà une tonne de monde regarde c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voilà partis pour le dernier jour J'ai des talons aujourd'hui vraiment Je suis quelqu'un de courageux Donc aujourd'hui on va faire Chanel à 10h30 Et si je suis motivée je vais à Mio Mio vers 14h je crois Et bon vous voyez pas ma tenue Parce que là il faisait super sombre aujourd'hui Je fais moche, il est en train de pleuvoir vraiment Le temps n'est pas au rendez-vous, enfin le soleil n'est pas au rendez-vous Mais j'aime trop ma tenue et par contre j'ai mis des talons On va voir si je vais pas mourir tout au long de la journée Mais ne disons pas qu'il faut souffrir pour être belle Non c'est pas vrai ! Et honnêtement je pouvais pas aller à Chanel Avec mes chaussures trouvées Pour des baskets, no way ! J'espère que la pluie va s'arrêter, ce serait bien ! I'm singin' in the rain Just singin' in the rain What a glorious feel And I'm happy again I'm laughin' at clouds So dark up above The sun's in my heart Je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre Mais je suis allée me poser pour manger un petit peu de smoothie Et là on retrouve dernier défi à Miu Miu Chanel c'était pas très bien parce qu'il a plu Vraiment c'était infernal, on voyait rien Après c'était sympa l'ambiance Mais c'était fatigant Donc là j'essaye d'aller en avance à Miu Miu Pour avoir de meilleures places Et que je suis plus heureuse de voir les stars Sinon le brunch de Simi est très beau Bon un petit peu cher mais c'est Paris Très mignon le café voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore là vous ? Ça c'est super drôle, on dirait que je suis super bronzée parce que je suis en contre-jour Écoutez je crois bien que c'est une fin de vidéo Ça y est je suis bien rentrée du défilé Miu Miu Je suis rentrée un petit peu tôt vers 14h30-15h Parce qu'après j'avais du montage à faire pour ma soeur Car sa vidéo doit sortir demain donc c'était un peu impératif Mais trop contente, franchement j'ai bien fini cette journée Même si c'était mal parti avec la pluie tout ça J'ai pu voir des stars que j'aime trop Bon elles sont pas passées par mon côté mais quand même ça m'a fait plaisir Genre j'ai vu Alicia Bowie et Catherine Longford Qui sont les actrices principales de 13 Reasons Why C'était trop cool de les voir en vrai, après je crois qu'il y avait 2-3 stars de K-pop Mais vraiment les fans c'était un peu des psychopathes Genre ils hurlaient de partout Mais en tout cas j'étais quand même prise en vidéo parce que je sais que ma meilleure pote les adore Donc j'étais en mode je prends tout ce que je vois Parce que je ne sais pas qui est qui Au final je crois que je n'ai vu aucune star de celle que j'avais manifestée Mais bon c'est pas grave parce que j'en ai quand même vu plein que j'admire Et que je trouve talentueuse et tout Donc ça m'a fait trop plaisir de voir ces personnes en vrai Après je me suis fait la réflexion qu'il y avait très peu d'hommes donc stars Mais en fait c'est parce qu'il y a aussi la Fashion Week pour les hommes C'est quand même vachement prenant En fait ce qui est chiant c'est qu'il faut rester à Paris toute la journée Si tu veux faire plusieurs défilés mais en même temps il faut trouver des endroits où se caler entre temps Parce que c'est sympa de rester dehors mais des fois c'est chiant d'attendre toute la journée Après je vais pas me plaindre parce qu'il a fait vraiment très beau toute la semaine sauf aujourd'hui Donc ça c'était cool et agréable parce qu'on a pu profiter du soleil En tout cas je vous remercie si vous êtes encore là d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo A me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Et à vous abonner pour n'en rater aucune autre Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur Youtube Salut tout le monde !